Bonjour les gens, alors aujourd'hui je suis en formation AM, ce qu'on appelait autrefois le BSR et aujourd'hui là j'ai deux jeunes conducteurs, alors je ne les ai pas filmés dès le départ puisqu'ils sont un petit peu stressés il me semble on est en train de partir en fait au plateau puisque mon auto école n'a pas une piste privée à côté on part tout simplement et je leur ai donné quelques bases je leur ai expliqué par exemple comment faire les différentes commandes au niveau du scooter je leur ai expliqué un petit peu aussi comment regarder, comment manipuler du coup le guidon et pas le volant cette fois-ci et là en fait on est à 5 minutes de la piste donc ils sont tout simplement en train de me suivre et de faire comme moi c'est à dire en termes de placement, en termes de clignotant et je pense honnêtement qu'on va passer une bonne journée alors avec un minimum d'expérience j'arrive à avoir aussi du ressenti et là honnêtement les deux élèves que j'ai je le vois dès le départ ils ne sont pas tout feu tout flamme, ils sont motivés, ils posent des questions alors je pense que ça va bien se passer et je suis content un petit peu de tourner une vidéo différente de d'habitude parce que du coup ça change un petit peu du quotidien vous voyez ça, ça fait partie de la première catégorie qu'on a au permis de conduire permis du coup AM qu'on appelait BSR où cette fois-ci il n'y a pas de point c'est à dire qu'en 2013 ou 2013 exactement l'état s'était posé la question est-ce que oui ou non il faut aujourd'hui pour conduire un scooter obliger les élèves à passer devant un inspecteur ils y ont réfléchi, au début c'était oui ça devait être vraiment un permis de conduire comme en voiture ou en moto et puis au final non c'est resté une formation ce qu'on a juste changé c'est qu'on était à 7 heures de formation on est passé à 8 heures alors ça reste assez court évidemment parce qu'en 8 heures on apprend plein de choses bien sûr mais on n'a pas non plus une grande expérience comme au code ou en conduite donc c'est cool ils ont donné leur accord pour que je puisse les filmer j'espère que vous allez passer un bon moment je suis content de vous retrouver aussi dans une vidéo un petit peu différente allez je vous laisse découvrir tout ça très bien premier pas dans la manipulation d'un deux roues allez c'est super et du coup la béquille centrale t'as remarqué voilà c'est ici il faut que t'appuies très très fort d'abord t'appuies et après tu bascules en arrière allez encore un peu plus fort un peu plus un peu plus un peu plus ok pense à quelqu'un qui t'énerve ah ça ça marche toujours ça tu vois donc là du coup c'est bon en fait l'idée c'est d'abord de chercher à appuyer vers le bas ok et après de tirer en arrière pour des béquillés un coup sec en avant sans te laisser emporter bravo et là en fait hop voilà super on va revenir en arrière sans tourner le scout ok on revient en arrière du coup sans tourner le scout le meilleur conseil que vous aurez aujourd'hui c'est toujours de regarder là où vous avez envie d'aller je vais là où je regarde je t'ai donné la réponse alors ça c'est une bonne question bien sûr vous avez le droit d'avancer c'est à dire que si tu veux avancer pour de nouveau reculer tu peux ce que je demande à mon élève à ce moment précis c'est d'avancer pour mieux reculer le problème c'est qu'ils regardent le sol alors du coup je décide tout simplement de leur montrer parce que le visuel est tout simplement plus bénéfique pour eux ce que je leur dis à ce moment précis c'est que un deux roues est léger à une condition c'est que celui-ci soit droit si vraiment on veut se reposer à un moment donné il est possible aussi de le poser contre sa hanche en marche avant rien de trop difficile il suffit de regarder là où j'ai envie d'aller ensuite pour la béquille sur le côté c'est bien plus difficile il suffit tout simplement de partir du haut vers le bas souvent l'erreur c'est de partir de devant en arrière alors qu'en fait c'est comme si je cherchais à mettre la béquille dans le sol de haut en bas c'est le plus important et puis pour éviter que le scooter nous embarque il suffit de freiner avec le frein gauche et tout simplement le scooter sera maintenant retenu pour repartir en arrière je leur explique que le mieux est de marcher droit c'est d'ailleurs ce que leurs parents a dû leur dire depuis le plus jeune âge mon bassin est droit ma main droite pousse ma main gauche dirige je peux avancer, reculer et quoi qu'il arrive je vais regarder là où j'ai envie d'aller vous voyez c'est beaucoup plus simple et là je leur demande pourquoi d'installer un scooter comme ça est dangereux je leur dis que s'il y a beaucoup de vent hop le scooter d'un coup tombera ça n'arrivera jamais si le guidon est penché et ça quelle que soit la force qui pourra s'exercer je demande un deuxième passage un peu plus rapide et cette fois ci on s'aperçoit qu'avec un peu de technique et surtout le fait de l'avoir vu les élèves arrivent beaucoup plus facilement à reproduire les exercices la marche avant rien de trop difficile en marche arrière il suffit de regarder là bas et de pousser là où j'ai envie d'aller rien de plus simple alors premier pas dans les exercices que je leur ai expliqué au début on va juste tourner de droite à gauche et de gauche à droite en fait on a la simulation d'un sens giratoire donc le placement et puis par exemple de gauche à droite évidemment les ronds-points pas à l'envers on va tout simplement avoir la simulation d'un virage je pars de la gauche pour un virage à droite donc l'idée de cet exercice je vous laisse un petit peu regarder c'est en fait de gérer trois choses d'abord on va avoir du coup le regard alors lui vous voyez je ne lui ai pas expliqué grand chose et finalement son regard il est plutôt assez bon il est assez directif et il est dans l'anticipation donc tant mieux au niveau de la position sur le scooter ça va je vais lui faire avancer un petit peu les pieds parce que là il est un peu en position de plongeur et puis surtout vous voyez il tire le guidon à droite bon là il n'a plus d'élan donc c'est normal de poser le pied un guidon en fait on le tire à droite pour aller à droite et on le tire à gauche pour aller à gauche mais vous voyez finalement ce que je vous dis là vous n'êtes pas perdu dans le sens où si vous apprenez la conduite d'une voiture finalement c'est exactement la même chose on ne pousse pas on va plutôt tirer donc là on a monsieur Kevin qui se débrouille plutôt pas si mal que ça il y a des choses à corriger on va y revenir et puis vous avez Oxana qui se débrouille aussi pareil à les pieds il va falloir qu'il soit un petit peu plus placé en avant donc là le regard il est assez droit c'est normal on va apprendre tout simplement à anticiper un peu plus donc je vais aller lui expliquer je suis en train de me rendre compte que Oxana est en difficulté pour la simple et bonne raison qu'elle regarde trop le sol elle passe trop près du plou alors que le terrain est vraiment très très grand en fait plus elle va passer proche plus elle va se mettre dans la difficulté l'idée c'est que cet exercice elle le met en corrélation avec ce qui va se passer cet après midi les ronds points par exemple les giratoires les intersections et plutôt que de s'embêter à passer trop proche je lui conseille alors d'aller chercher vraiment beaucoup plus loin et de regarder à l'avance en la faisant passer aussi loin au début je m'aperçois que son regard est vraiment encore très très fixe devant elle je lui dis vraiment de regarder très très loin et que si je devais faire une passe avec le ballon il serait préférable d'abord de regarder à qui je dois envoyer le ballon et ensuite de faire une passe là je lui demande en même temps de garder un certain élan je pense qu'il n'est pas simple si je n'ai plus d'élan bien sûr j'aurais tendance à mettre mon pied par terre attention Oksana Oups on évite la chute de justesse Kevin s'en sort assez bien dans ses exercices mais il a plusieurs défauts le premier c'est que ses pieds sont vraiment trop rentrés ce qui fait qu'il a tendance à perdre un petit peu l'équilibre le deuxième défaut c'est que le regard est vraiment beaucoup trop fixe par rapport au sol je décide du coup de lui apporter quelques conseils allez regarde de loin là-bas Kevin ok on est reparti dans l'autre sens allez donne un tout petit peu d'élan j'observe ce que tu fais allez on y va voilà regarde vraiment beaucoup plus loin Kevin beaucoup plus loin ok pour le plot mais vraiment imagine toi déjà en circulation donc vous avez vu il est quand même assez grand c'est pour ça que de temps en temps je lui dis aussi qu'il peut reculer et se mettre un peu plus loin sur la selle allez Kevin n'hésite pas à prendre plus large ok c'est pas mal il progresse vous avez vu ? alors deuxième exercice cette fois-ci je leur demande de faire des slaloms autrement dit des boucles en fait là l'idée c'est tout simplement d'apprendre à regarder encore une fois si vous conduisez une voiture ou une trottinette ben finalement c'est le regard qui fait à peu près tout là le problème c'est que s'il reste trop longtemps fixé sur ce plot il va aller le taper donc là il est obligé de regarder au fond normalement pour anticiper voilà c'est pas mal Kevin le plot pour diriger ok et en fait quand il est ici il vise le plot pour diriger voilà et ensuite ici il va commencer à regarder loin pour anticiper ça c'est si cet élève m'a écouté mais normalement regardez Kevin c'est pas mal il faut quand même qu'il ait les pieds en avant un peu en avant les pieds juste un peu en avant voilà allez au fond ça va t'aider pour l'équilibre voilà là tu viens vers moi le plot voilà et là tu regardes déjà ici voilà là bas ici il faut sourire à la caméra il est gentil comme tout ce garçon tu vois pas avec le casque on sait que c'est toi Kevin est-ce que t'as travaillé les deux côtés ? oui tu me montres l'autre côté s'il te plaît voilà là je l'ai laissé un petit peu en autonomie parce que je me suis occupé d'Oxana qui a un peu moins d'expérience lui il avait déjà un peu essayé c'est pour ça allez voyons d'autre côté donc gauche à droite et ben je vais pas encore lui dire mais il est pas mauvais c'est pas mal Kevin hein bien allez deuxième élève il faut que je lui revisse le rétro parce que dis donc il est complètement déréglé allez voyons mademoiselle Oxana regarde loin ok le plot et normalement elle va commencer à regarder un peu vers la caméra allez vas-y vise le plot voilà regarde vers là faut que tu prennes un peu plus large d'accord regarde monte vers moi monte vers moi et là tu prends large ok regarde vers ici le plot voilà on continue regarde vers là les yeux en avant d'abord les yeux je pense que la caméra la gêne un petit peu c'est bon ouais alors c'est pas évident ça c'est un exercice c'est toujours pareil ils sont gentils comme tous mes élèves ils m'ont donné leur accord mais c'est vrai que le fait d'être filmé ils savent qu'ils vont aller sur les réseaux là parfois ça perturbe un petit peu mais honnêtement j'ai l'habitude je trouve qu'ils sont pas si mal que ça c'est bien c'est bien allez on va voir mademoiselle Oxana parce que je l'entends râler donc ici on est sur un exercice pour moi le plus important de ce matin c'est à dire au plateau en fait les plots qui sont couchés ici c'est la simulation tout simplement de stop en fait ce que je leur demande lâche l'accélérateur voilà ce que je leur demande c'est de faire en fait un départ à gauche un départ à droite et surtout d'avoir la roue braquée du côté où ils veulent aller ce qui est important aussi c'est par exemple là sur son stop donc c'est une simulation de stop elle a le pied à gauche et la roue à gauche prête à partir parce qu'en fait l'idée c'est que quand elle va tourner cet après-midi à gauche il faudrait pas surtout qu'elle atterrisse dans le fossé voilà là elle va s'arrêter ok alors elle aurait dépassé un peu la ligne blanche du stop ok recule un petit peu recule légèrement voilà et là en fait en démarrant à droite elle a le pied à droite ok mais en fait le problème c'est qu'elle regarde devant elle donc du coup elle peut pas y aller on va essayer de corriger ça alors Oksana on a deux soucis le premier c'est que là c'est beaucoup trop fort on part trop vite d'accord le deuxième c'est que quand tu démarres à droite tu regardes où regarde là sauf que tu dois aller là bas d'accord donc ça veut dire que là en fait on braque un peu la roue ici d'accord il va falloir que tu accélères mais doucement c'est parce que tu vas chercher trop loin d'accord le poignet un petit peu cassé ici et tu vas tourner doucement et surtout et c'est ça qui est pas évident au début il va falloir regarder là bas d'accord regarde essaye de démarrer doucement vas-y quand tu veux mais regarde surtout là bas au fond à droite voilà allez c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux vise le plot couché voilà d'accord c'est vraiment pas mal c'est juste que là bas t'as dû te mettre en tête que t'allais pas réussir donc tu réussis pas parce que tu t'es mis en tête que tu réussirais pas d'accord il faut vraiment que tu regardes juste un peu plus loin que tu doses ton accélérateur et ça marchera donc là en fait ce que je vois c'est que tu préféreras démarrer à gauche très droite mais il faut faire les deux allez on va le faire encore un petit peu et on va changer d'exercice allez un dernier celui-là il sera bon regardez allez on recule un peu faut départ on refait le meilleur pour la faire voilà là c'est mieux pourquoi parce qu'elle a mieux dosé son accélérateur et vous avez vu elle a regardé à droite donc elle a été à droite bon qu'est-ce que tu penses de ces exercices pour l'instant ça va c'est un peu technique c'est normal Kevin je te laisse couper le moteur qu'est-ce que tu penses de ces exercices cet exercice je le trouve un peu complexe parce que j'ai un peu de mal à tomber ouais alors c'est pas évident parce que vous devez doser l'accélérateur vous devez être bien positionné sur le scoot sinon ça marche pas et surtout le plus important c'est de placer votre regard et jusqu'à là forcément avec ses yeux on fait pas grand chose à part marcher et courir ok je vous mets en place un dernier exercice peut-être le plus dur ok évidemment ces exercices là je vous les ai pas mis au début c'est parce qu'en fait ça regroupe tout ce qu'on a travaillé jusqu'à là vous êtes prêt à relever le défi ? est-ce que vous allez dire je mange que si j'ai réussi les derniers exercices ? je mange que si j'ai réussi t'es filmé hein attention allez je vous mets en place ça soufflez deux minutes ok là ce que tu vas faire c'est que tu vas me suivre d'accord t'essaies d'accélérer mais pas trop fort vas-y avance ok regarde vers moi accélère doucement doucement allez regarde vers moi accélère doucement c'est que là t'as plus d'élan allez avance 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 voilà tu vois c'est mieux maintenant regarde moi regarde moi regarde moi regarde moi regarde moi ça passe tu vois ça passe allez avance un peu plus ok regarde loin là bas et ça passe on va refaire Kevin tu vas faire pareil d'accord braque un peu la roue allez regarde vers moi accélère accélère regarde vers moi ici regarde vers moi vers moi vers moi vers moi allez regarde ici pas trop fort pas trop fort là tu regardes ici allez regarde là pas trop fort ok avance un peu plus les yeux là bas tourne 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 ça passe allez accélère un tout petit peu un tout petit peu lâche 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 ok un peu fort et là tu regardes au fond ok à toi un crime tentative de crime allez tu te refais un passage ça marche d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous avez déjà le bsr le permis 125 ou carrément la moto bon là franchement mes élèves c'est pas parfait mais c'est vraiment pas mal très bien très bien je crois qu'elle a réussi je regarderai encore la vidéo mais il me semble qu'elle a réussi en tout cas encouragez les dans les commentaires t'as réussi et c'est dans la boîte hein bravo bon c'est parfait en fait tu faisais de la simulation depuis le début tu sais en faire c'est ça Kevin dernier passage tout seul je filme pas bon j'insiste c'est pas forcément évident d'être filmé donc du coup bon ils sont super ils jouent le jeu je les laisse faire j'ai pas à les emmerder plus que ça il va être midi on fait le retour du coup on va en pause déjeuner et ils ont une petite pause de 1h et après cet après midi circulation et là j'ai intérêt à bien les briefer parce que c'est pas forcément la partie la plus simple à de suite allez il est un peu plus de 13h30 du coup donc on repart cette fois-ci en circulation là je les ai plutôt bien briefer en salle de code je leur ai vraiment expliqué un petit peu tout ce qui était fonctionnement de la radio je leur ai expliqué un petit peu comment se placer sur la route l'importance du placement les contrôles bien sûr avec les angles morts et puis tant qu'à faire la gestion de l'allure donc là il se débrouille en fait on est parti il ya très très peu de temps pour l'instant on quitte le village dans lequel on est direction la ville j'espère que ça va bien se passer mais honnêtement je suis pas très inquiet parce qu'ils écoutent beaucoup et puis posent des questions donc ça c'est plutôt assez agréable on va tirer le guidon à gauche vous regardez bien la sortie du virage et là au contraire on va tirer le guidon à droite parce que virage à droite on va tirer le guidon à droite regardez bien la sortie du virage comme ce matin allez donc là on sert à droite on est hors agglomération plutôt voilà on a quitté la ville et on va tourner à la prochaine à droite donc là Oksana attention à pas trop coller garde de la distance et on va aller à droite donc clignotant à droite on va à droite donc clignotant à droite allez regardez la sortie du virage et vous tirez le guidon vous regardez bien la sortie du virage à partir de là vous sortez d'agglomération vous allez resserrer légèrement à droite la ligne blanche à partir de là vous serrez la ligne blanche et si les gens veulent nous dépasser derrière ils vont le faire voilà restez bien dans votre voie et vous surveillez de temps en temps le rétro gauche comme ça en fait si les gens vous dépassent au moins ils vont pas vous surprendre allez accrochez vous pour l'instant c'est bien ce que vous faites voilà Oksana juste un tout petit peu plus de distance encore voilà pas besoin de trop trop se coller ok à partir de là c'est pas si mal bon mes petits jeunes se débrouillent dans 15 minutes à peu près on sera en ville donc on va travailler beaucoup plus le centre ville pour l'instant ils ont la chance de se faire la main sur les parties hors agglomération il n'y a pas grande circulation on a été amené tout à l'heure à dépasser des cyclistes c'était plutôt intéressant voilà là on est sur des routes un petit peu plus large donc on continue allez de temps en temps quelques coups d'oeil dans le rétro gauche là vous avez un peu de vent donc accrochez vous de nouveau on se retrouve en ville donc vous allez vous placer au milieu voilà de nouveau on se situe au milieu du coup de la voie parfait et oui en ville ils sont limités à 45 km heure nous on est limité à 50 de manière générale le problème c'est que s'ils sont trop à droite malheureusement c'est tentant pour nous les automobilistes de les dépasser et c'est dangereux pour eux finalement surtout si quelqu'un arrive en face on aura tendance à se rabattre sur eux donc voilà il va trop doucement ce jeune homme va trop doucement il va trop doucement fin de semaine à 30 oui et on en est toujours à 30 oui du coup alors est-ce que ça veut dire que parce que c'est 50 il faut rouler obligatoirement à 50 non on peut rouler à 50 alors ça va dépendre de la situation maintenant aujourd'hui oui quand j'allais à 45 madame ne suivait pas merci tiens engueulez vous en direct ça fait monter l'audience après c'est super alors à partir de là vous allez faire encore plus attention parce qu'il va y avoir du coup un peu plus de monde on va prendre la première à droite première à droite donc clignotante déjà là vous mettez les mains au dessus des freins surveillez bien mettez bien les mains au dessus des freins et on va voir si on peut y aller ou pas le collègue allez si c'est bon on y va si c'est bon pour vous on y va et attention au passage piéton voilà donc pour l'instant on continue toujours tout droit toujours tout droit et là on va aller à droite on tourne à droite donc clignotant et ralentissez un peu ralentissez serré à droite au maximum bon il se débrouille ces jeunes ça fait plaisir et là vous regardez tout à gauche regardez bien tout à gauche déjà là-bas presque le passage piéton la sortie du virage observez le plus loin possible et si vous allez vite vous ralentissez je leur accorde tout le temps une première repose avant la ville puisque finalement ça fait déjà presque 1h30 qui sont sur le deux roues on a fait beaucoup de campagne là on va orienter vraiment la formation sur la ville voilà on va faire beaucoup de centre ville et après on reviendra on reviendra pardon tranquillement au fur et à mesure au rond-point à gauche au rond-point on prend tout à gauche donc clignotant déjà voilà vous jetez des coups d'oeil si il n'y a rien on va y aller allez au dernier moment clignotant à droite surveillez bien le passage piéton il pourrait y avoir du monde et attention kévin voilà kévin il faut toujours que tu éteignes du coup le clignot parce qu'en fait sinon ça t'allume les feux de détresse allez donc là vous allez ralentir commencez à bien freiner à voir si vous pouvez y aller ou pas allez les jeunes filles on y va c'est pas parce que je suis du coup en voiture que je fais quand même des refus de priorité donc là c'est bon ok donc ce qui est compliqué parfois voilà dans la formation bsr c'est que les deux roues finalement peuvent vous mettre beaucoup d'avance et que je peux pas me permettre du coup de de les perdre si vraiment c'était le cas je leur demanderai bien sûr à la radio de ralentir alors attention à pas trop couler les voitures de devant voyez la circulation ralentit beaucoup donc gardez surtout de la distance et on va tourner complètement à gauche on va aller complètement à gauche et oui parce que du coup il faut que je gère à la fois mes cyclos et puis à la fois aussi ma circulation alors on pourrait se dire ouais mais c'est facile parce que tes moniteurs oui mais d'un côté il faut que je tienne la radio forcément j'ai pas le choix et puis derrière je dois gérer mes erreurs que potentiellement je peux faire les erreurs pardon de mes scouts et puis forcément aussi les erreurs des autres conducteurs ça arrive bon par chance j'ai une équipe aujourd'hui qui m'écoute c'est super et parfois bien sûr ça arrive qu'on se fasse peur alors attention puisqu'ils s'arrêtent si on vous dit rien on ira toujours tout droit si on vous dit rien ça sera toujours tout droit il n'y a aucun souci pas de piège et donc à partir de là ils vous disent 30 donc 30 parce qu'il ya beaucoup de passages piétons c'est pour ça donc là vous devez bouger les yeux vous devez bouger les yeux de droite à gauche de gauche à droite vous n'hésitez pas surtout à surveiller un petit peu autour donc c'est pour ça que finalement n'ont pas vraiment d'expérience sur la route si ce n'est peut-être faire un petit peu de vélo je n'aurais d'ailleurs pas vraiment posé la question après il faut se débrouiller et s'accrocher surtout surveillez bien aussi la couleur du feu c'est vrai qu'en fait ils ont un regard assez fixe ils ne regardent pas vraiment sur les côtés c'est pour ça que du coup avec l'expérience il faudra qu'ils apprennent à regarder un peu autour d'eux ce que nous on va appeler une vision périphérique on va à la prochaine à droite rétro clignot écoutez bien on va aller à gauche et on a une priorité à droite donc surtout faites attention s'il y a du monde qui arrive à droite vous devez les laisser passer donc vous surveillez gérer bien l'allure donc là il n'y a pas de panneau et pas de marquage priorité à droite ok après voilà ce qui est compliqué c'est parfois de garder les scouts en ligne de mire parce que en fait alors là il faudra que je leur dise de faire attention ils vont un petit peu plus vite que ce qui est justement signalé ici en scooter ils vont un petit peu plus vite que ce qui est justement signalé ici ils ont tendance à s'échapper un petit peu plus vite et à se faufiler un petit peu plus facilement c'est pour ça et attention à quand même respecter les 30 km heure vous avez vu là il y a toute la rue qui est limitée à 30 attention à ne pas être plutôt aux alentours des 40 km heure là on est vraiment dans une des dernières parties de la formation en réalité on est en ville et je laisse mes deux élèves en autonomie pourquoi pour la simple et bonne raison que je les ai plutôt bien guidés jusqu'à là et que du coup à partir de là j'attends vraiment une certaine autonomie chez eux vous voyez c'est un petit peu comme en voiture finalement à un moment donné quand on me dit rien souvent c'est quand même que tout va bien voilà donc la bonne prise de décision ok j'espère qu'ils vont bien faire les contrôles quand même voilà alors bien le placement bien le clignot il faudra quand même faire attention un tout petit peu à bien regarder au niveau des rétroviseurs alors à partir de là c'est bien vous restez bien au milieu de la voie merci de nous avoir attendu Oksana du coup et donc encore une fois je vous laisse aller tout droit je vous laisse aller tout droit à vous de gérer allez ça manque un petit peu de coup d'oeil quand même à l'entrée du rond point il faudra faire attention à bien surveiller ok le vélo c'est bon bon alors peut-être que dans les commentaires vous allez me dire ouais ils oublient ça 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 et ça c'est vrai c'est possible en tout cas il faut se dire d'abord que la formation n'est pas terminée et puis il faut se dire aussi que deux jours de formation c'est quand même assez court et honnêtement ben moi pour l'instant je suis assez content du résultat quand même alors on va bien sûr améliorer tout ça pas en vue que ça soit parfait mais en vue quand même que le niveau soit encore plus haut attention quand même à bien tourner la tête à gauche quand vous arrivez dans le rond point tournez vraiment la tête parce que des fois les gens arrivent très très vite quand même voilà ça c'est peut-être quelque chose au début dont on se doute pas on se dit les gens vont pas arriver super vite et en réalité ben on s'aperçoit finalement que oui parfois les gens les conducteurs en fait quand ils ont le permis depuis longtemps ou pas d'ailleurs arrivent très très vite du coup on va les mettre un petit peu de carburant ça va les faire souffler aussi deux minutes de plus et puis après petit à petit alors on refera une pause bien sûr c'est pas si mal il faut quand même que je leur parle un petit peu plus des contrôles pas trop se précipiter attention à l'entrée des ronds points ça peut être un petit peu dangereux des fois et puis voilà c'est pas si mal quand même là l'idée c'est de faire une dernière pause dans un endroit que j'aime beaucoup je vous montre donc là si vous êtes de ma région vous connaissez bien évidemment du coup ici c'était une ancienne boîte de nuit je vais juste guider les élèves et donc là en fait c'est pas mal parce qu'on est sur un aérodrome et on voit des fois les avions décoller atterrir par exemple donc c'est pas si mal que ça je vais me ranger du coup juste ici et je vous montre un petit peu alors c'est vraiment super sympa je vais me mettre juste là on est quand même dans une belle région avec la fameuse manche à air qu'on voit au niveau du cône et ici parfois on a les avions qui décollent ok et on serait pas mieux là-haut franchement on va peut-être s'organiser ça moniteur voiture il y en a un peu marre regardez moi je donnerais cher pour être là-haut là t'as intérêt à gérer l'atterrissage parce que niveau cheville ça peut faire mal regarde moi ça ils vont vite hein ouf vous avez vu les chevilles ? là il faut bien tout lever ouh sur le cul moi tu me fais ça je finis aux urgences oulala t'as tout cassé ? et voilà voilà qu'est-ce que ça fait d'être un jeune qui dégrinde tout ? voilà on va dire les jeunes ils cassent tout ils respectent rien et ben c'est pas vrai le bar n'était pas solide en même temps la barrière c'est pas pour te défendre mais je crois qu'elle est plus vieille que moi quand même allez je viens de rentrer à l'auto-école comme vous pouvez le voir du coup j'en ai profité pour fermer et je vais ranger un petit peu parce qu'il y a pas mal de bazar journée terminée alors évidemment c'était pas un vlog sur ma journée entière c'était pas ça c'était vraiment l'idée de vous montrer un petit peu une évolution qui peut y avoir entre le début et la fin de la journée j'ai pas tout filmé je les ai pas non plus harcelé avec ma caméra c'est pas le but j'ai pas tout filmé non plus dans le sens où ce qui s'est passé avec les parents voilà la partie avec je l'ai pas filmé non plus c'est pas très intéressant j'ai pas envie de gêner voilà les personnes j'espère que vous avez apprécié ce genre de format